coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait comment je fais comment je fais donc je mets le terreau hop alors je ne mets pas jusqu'au bout je sais pas si vous voyez je laisse environ 5 mm 1 cm 5 mm à 1 cm je le remplis pas à ras bord et du coup ensuite je viens y mettre mes mes petites graines alors là ça c'est des graines c'est un mélange de côtes de blettes donc je vais en mettre une bonne douzaine hop il y en a une qui est partie tac et je les mets comme ça je les répartis et je rajoute le 0,5 cm de terreau et je recouvre alors moi j'utilise ces petites étiquettes bah c'est du plastique mais en tout cas elles sont réutilisables vous voyez je fais hop recto verso et puis pour pas mélanger je mets c'est vraiment des plans complètement différents là ça c'était des tomates la mélange côtes de blettes donc je mets ma petite étiquette et c'est bon et je vais continuer à faire tout ça ensuite moi ce que je fais c'est que je les mets sur un plateau comme ça tac je les mets sur mon petit plateau qui prend environ une quinzaine de pots mais là je vais pas en faire beaucoup parce qu'en fait chaque semis j'ai mis un pot pour chaque semis et ensuite je vais venir arroser hop je prends une bouteille je mets mes doigts comme ça pour pas que ça tombe directement et petit à petit j'arrose je le trempe un petit peu pour qu'au moins il ait de l'eau jusqu'à jusqu'à où il y a les graines déjà alors c'est pas de l'eau déviant je rassure je rassure tout le monde c'est l'eau du robinet hop et voilà et puis je pense que d'ici d'ici deux trois jours ça sera sorti et puis d'ici une semaine une semaine et demie je planterai en terre je suis un petit peu en retard on va dire même beaucoup en retard je me demande si ça va même pousser là j'ai fait alors là j'ai fait chicorée rouge de Véronne j'ai fait les poireaux monstrueux de 40 ans un mélange côte de blettes les chouraves des betteraves de shodja et les betteraves alors j'ai plein de petits mouches et les betteraves les betteraves beurre et ben j'arrive pas à me relire ça c'est dommage je vous dirai ça je vous dirai tout ce que j'ai fait pousser de toute façon et tout ce qui a marché tout ce qui a pas marché mais bon je pense que tout marchera il n'y a pas de problème là je mets pas un terreau spécial c'est un terreau utilisable en agriculture biologique toujours de toute façon mais voilà c'est le terreau qui est pas trop trop cher le terreau basique on va dire mais utilisable en agriculture bio comme mes graines sont aussi bio etc etc et là je vais faire le chou chinois même si c'est pas franchement la période mais voilà je vais tenter vu les températures comment elles ont remonté et comme il fait doux on sait jamais que ça puisse marcher donc voilà je vais continuer mes petites semis et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à bientôt et voilà trois semaines après les semis ça donne ça donc je vais je pense que je les planterai dès demain je ferai une petite vidéo il y a des choux chinois des côtes de blettes des roquettes des betteraves des chouraves des épinards géants d'hiver des poireaux de la betterave de tioga la betterave celle-là c'est la première fois que je la fais burger golden quelque chose comme ça je ne sais plus je n'arrive pas à me relire et la chicot est rouge donc voilà on verra ce que ça donne un peu tard mais justement normalement je ne devais pas faire de serre mais je vais en construire une rapidement pour voir si ça tient ou pas mais là il va faire vraiment très très froid la nuit on verra bien j'essaye et puis de toute manière j'ai déjà le matériel nécessaire donc je vais faire un petit peu de récup et puis voilà on verra ce que ça donnera dans les prochaines vidéos ça ne pourra pas être dans celle-ci parce que sinon ça prendrait bien trop de temps on va voir combien je mets de temps j'ai déjà le plan dans ma tête après il suffit de réaliser donc on va voir si c'est si facile de réaliser surprise 1 2 2 3 3 4 5 5 6 8 9 9 11 11 11